Le comte de Saint-Jean 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 Mon mari, c'est depuis 1938 qu'il a commencé à l'usine. Il n'y avait pas de feu. C'est le circuit. À ce moment-là, on remplissait les bidons à la pelle. Pas comme maintenant que c'est une veste. Remarque, ils n'entraînaient pas. Ce n'est plus pareil. Il fallait faire un tas de bidons. Il fallait faire 120-150 bidons à remplir. Et je dis tout le temps à la pelle. Ils avaient un chiffon devant le nez, un chiffon sur la tête, et c'était tout. Voilà. Et c'est tout ce qu'ils faisaient ? Ah, ils avaient l'embarillage. L'embarillage, le vendredi, le nettoyage du four. Ils rentraient dans les tuyaux à gratter l'arsenic qui était dedans, avec les pinces. On appelle ça les pinces de mine, là, les grandes barres. Alors, à ce moment-là, ils commençaient de bonne heure. Ils travaillaient quatre heures. Ils rentraient. Et c'est pareil, il n'y avait pas de douche dans la maison. Il fallait qu'ils se douchent en bas de l'usine et ils revenaient tout le temps. Trois, ouais. Il avait des problèmes ? Il avait des dermatos aussi ? Oui, oui. Les boutons sortaient. Quand ils se rasaient, il en aurait presque pleuré. Il avait tout le nez qui était perforé, toujours avec l'arsenic. Ça a commencé assez tôt. Et puis, quand il a été à la retraite, on s'est aperçu après, au bout de huit ans à peu près, quand je revenais du travail, parce que je travaillais aux îles, je le trouvais tout le temps fatigué, fatigué. Alors, je l'ai pris au docteur. Le docteur, il lui a fait faire une radio. Là, ils se sont aperçus qu'il avait le cancer. Partout où vous allez, il y en a, hein ? Il y en a des maladies partout où vous allez. Mais quand même, je trouve que... Quand je pense qu'on était... Quand mon beaufort tenait la cantine, qu'il y avait une cinquantaine d'Algériens, de Marocains, ou de quoi, au Saint-Dia, ça s'appelait, à la cantine, ils n'avaient même pas la douche. Ils avaient juste un bassin, là, en long, pour se laver. Alors, c'est... Pourtant, ils travaillaient à la mine, ils travaillaient au... à l'arsenic et tout, et au four. Il n'y a pas assez d'hygiène. Cancer professionnel. L'expression a quelque chose de rebutant. Comment en parler ? Il y a les chiffres, bien sûr. Et ça le signe à l'avantage d'avoir fait l'objet de plusieurs études. La plus récente, une enquête épidémiologique du Centre International de Recherche sur le Cancer, fait apparaître deux fois plus de cancers du poumon dans l'entreprise que dans la population en général. L'enquête indique que le tabac ne peut être le seul responsable. Vous êtes rentré dans la mine ? Non, 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 non. Alors, vous n'avez pas vu le trou, là ? Non. Non, non, non. Vous voulez le voir ? Cinq personnes ne vous empêchent de le voir, le trou. Et même si vous voulez le filmer, vous pourriez le filmer. Vous tournez cette route, là. La route de Villaniere. Vous traversez le village de Villaniere là-haut. Vous montez derrière le côté de rambler là-haut. La présence de la mine était indubitable. Dans le village, la nuit, vous entendiez les détonations qui étaient... On sentait le tremblement lorsqu'on faisait partir les tirs de mine. Vous aviez les wagonnets qui transportaient les minerais qui passaient carrément juste au-dessus du pâtelet. Vous aviez la mine, à l'époque, il y avait encore la cité minière avec le chevalement et tout ça, qui dominait le village. Et puis vous aviez, par vent de marins à Salsignes, les fumées qui vous montaient de l'usine. On ne pouvait pas ignorer qu'il y avait quelque chose là, quoi. Là, il y avait des petites maisons, deux par deux, elles étaient. Et après, là-bas, la cantine, elles ont des bolis. Et là, ça fait des bâtiments, vous voyez ce bâtiment ? Et là-bas, c'est ma maison, regardez, comment c'était. Vous voyez ? Et alors, ça fait des bâtiments, vous voyez ce bâtiment ? Et l'autre, un petit espace, et l'autre, qui suit ? Il y en avait trois comme ça, là. Je n'ai vécu pas de la vingt-cinq ans, on l'avait dix ans. Oui. Il y avait ce bruit, cette odeur, tout ça. Ah oui ? On vivait avec, hein. On ne faisait pas plus attention. Il n'y avait rien à faire, là. On était, on y était. Il y a des jours, vous voyez, la cheminée, la grosse cheminée qui fumait, quand le vent nous le portait vers ici, bien sûr qu'on le respirait. On venait ici pour les fêtes, hein. Donc, on avait la salle de fête ici. Alors, pour les fêtes, au mois de mai, on se réunissait. Pour la fête ici, on était tous comme des frères, hein. S'il y avait quelque chose à faire, on était là, hein. Là, il a passé tout l'hiver. Il n'était pas en grande forme, mais enfin... Le docteur pensait que c'était une tuberculose. Il a... Il s'est... Il avait peur. Enfin, il ne pensait pas, quand même, que ce soit si grave. Il pensait ça, parce que, de suite, ma fille lui a demandé si elle avait des enfants, et tout, pour... J'osais, il nous dit, on va faire un prélèvement, et on le saura au juste. Parce qu'il nous a dit, ou c'est ça, ou c'est une tuberculose, ou alors c'est quelque chose de plus mauvais. Il le lui a dit, quand même, au départ. Mais il avait un petit paix-jean, ou alors il... C'était pour nous, pour nous... Il va nous faire peur, peut-être, aussi. Il nous a dit ça. Moi, j'ai dit, bon, si c'est que le tuberculose, aujourd'hui, le tuberculose, ça se soigne, ça se guérit. Ça fait moins peur, quand même, que le reste. Et puis, quand on a eu les examens, il nous a dit non. Il a dit, là, vraiment, après les examens qu'il avait passés, c'était très sérieux. Quand on vous a opéré, vous avez pensé que ça venait d'où, ce cancer ? Oh, moi, c'est toujours pareil. C'était le coup d'un minute qui m'a... Pourquoi ? Au chirurgien, au Ntoubi, là-bas, je ne veux pas dire le nom. Donc, elle m'a demandé si je fumais. J'ai dit, oh, je fumais. Un paquet de tabac à chaque 3 à 4 jours. Alors, il m'a dit, c'est pas le tabac qui te l'a fait. C'est pas ce que tu as fumé que tu... Il me dit ça, ça te provient d'un an. C'est un gaz, c'est de poussière, on n'en sait rien. Avoir une idée de la... Comment dire ? De l'expression d'une maladie dans une population, ça ne se fait pas... Ça ne se fait pas par un simple regard comme ça, posé, même quotidien sur les gens autour de vous. Parce que, même nous, ici, on est... Nous sommes en train de faire une générale à Leuc. Je ne serais pas capable de vous dire quelle est la pathologie la plus importante de Leuc. S'il y a quelque chose qui se passe, qui est dû, je ne sais pas, à l'épandage de tel ou tel produit dans une vigne, moi, je n'ai pas fichu de vous le dire, moi. Parce que... Là, ici, je peux dire, je ne me donne pas les moyens de le faire. Mais parce que je n'ai pas payé pour ça, parce qu'il n'y a rien de prévu pour ça, et puis, je ne sais pas, ce n'est pas prévu comme ça. Mais qui peut le faire ? Nous pourrions le faire à condition que, d'une façon ou d'une autre, à un certain niveau de responsabilité politique, on prenne la décision de dire, voilà, il faut donner des crédits, il faut payer les gens pour faire autre chose que des actes médicaux. J'ai rencontré le directeur de la Société des Mines et Produits Chimiques de Salsigne, ainsi que le médecin du travail. Il ne cache pas qu'il y a des risques dans l'usine. Ainsi, j'apprends qu'il y a constamment des dégagements souffrés et des fuites dans le circuit arsenique. Mais il refuse d'être filmé, et le directeur m'interdit l'accès au site. Il faut prévenir les maladies professionnelles du fait que, plus tard, c'est des cas sociaux et des problèmes extrêmement graves. Donc il faut tout mettre en œuvre. On pourra tout mettre en œuvre à condition que tout le monde soit conscient de l'importance de cette affaire. Et le patron, lui, ne pense pas que ce soit très nécessaire d'avoir un film ? C'est-à-dire que le patron, il pense que ça peut nuire à l'image des marques de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, en type de production, on fait de l'arsénique. C'est notre production à nous. On vit avec l'arsénique. Il faut avoir le courage de la réalité. Mais il n'est pas question, pour nous, de fermer l'entreprise, il est question d'améliorer les conditions de travail. Février 1990. Des recherches pour évaluer le caractère toxique des poussières de salsignes ont été entreprises à la demande du ministère de l'Industrie. En compagnie des chercheurs, je passe l'après-midi à arpenter la route qui traverse l'usine. Il y a la mine de ciel ouvert. La mine de ciel ouvert est là-bas. Et la mine... Alors on dit donc... La géographie... L'un d'ici, l'autre d'ici, l'autre d'ici. Elle n'est pas loin, c'est tout ce qu'on veut dire. Mais il y a le nom, si tu veux, de l'unité dans laquelle tu es. Par exemple, il y a le même panneau ici, il y a marqué agglomération. Ah oui, là-bas, il y avait flottation. Il y avait flottation. Là, il doit y avoir autre chose. Mais... Je ne sais pas. Les autres fois où on est venu, la vapeur était beaucoup plus rousse. C'était vraiment de la vapeur d'acide nitrique. Là, ce n'est pas tellement roux aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est du coq qui leur sert probablement... qui doivent rajouter dans le... dans les fours. Les excès de cancer du poumon à Salsigne ont été repérés... pour la première fois dans les années 70... par des pneumologues de l'hôpital de Carcassonne... et deux tests de médecine ont été consacrés au sujet. À ma grande surprise, le chef du service de pneumologie de l'hôpital... m'a fait savoir qu'il n'accepterait d'être filmé... qu'en présence du directeur de l'entreprise et du médecin du travail. Autant dire qu'il ne souhaite pas être interviewé. Je me souviens que mon père, à ce moment-là, il travaillait sans casque. Il n'y avait aucune prévention. Il n'y avait pas de gants, pas de masque. Il a passé toute sa vie en contact de poussière... et un contact de gaz. Il se doutait que sa mère venait de l'usine. C'est-à-dire que c'était un homme généreux. Il ne voulait pas affoler son entourage. Il avait toujours l'air d'être content, d'être satisfait. Mais il n'était pas saut. Il se doutait parfaitement ce qu'il avait, l'affection qu'il avait. Et puis il savait parfaitement où il avait travaillé, où il était passé. Il faut arriver presque par la contrainte à ce que ça signe, nous déclare que l'on parle des produits dangereux, alors que c'est de l'autorité publique, tout le monde le sait. Et qui plus est, on sait que c'est des produits toxiques, très toxiques, qui sont employés en très grande quantité. Alors, de là à ce que je dis, on serait tenté de dire qu'il y a une volonté de dissimuler les choses, d'étouffer. Il y a eu toute une action auprès de la commission des maladies professionnelles, notamment par le délégué mineur, mais aussi par le médecin du travail, pour essayer de faire avancer un tableau de maladies professionnelles. Il y a eu une décision à la commission pour un tableau concernant les dérivés de l'arsenic. Donc, nous ne concernant que les ouvriers de l'usine. Ce tableau est sorti le 19 juin 1985. Je me suis plongée dans le rapport d'Annie Thébaud sur la procédure de reconnaissance des cancers professionnels à Salsigne. C'est un parcours semé d'obstacles pour lequel le salarié se retrouve généralement très isolé. Il lui faut notamment apporter la preuve qu'il a bien été exposé au risque et il dépend du bon vouloir de l'employeur qui seul décide si un poste est exposé ou non. Il y a un cancer qui est reconnu maladie professionnelle, mais celui de mon mari n'a pas été reconnu maladie professionnelle. Et qu'est-ce que vous avez pensé ? Ré. Qu'est-ce que vous voulez penser à ce moment-là ? De toute façon, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais faire des demandes de nouveau. J'ai persisté toujours sur mes demandes et... J'ai été rejetée pendant trois fois. C'est la troisième fois que je suis rejetée par les caisses. Et puis maintenant, j'attends. Ils faisaient le poste. Ils l'ont mis à la flottation et il a été tout le temps à la flottation. La flottation, c'était un poste dangereux exposé ? Un CD peut être exposé comme le marqué, tout est exposé. Là, à la mine ou à l'usine, quel que soit le poste, on a toujours quelques suites qui peuvent se produire. Ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas. Non, c'est un mal qui se déclare et puis j'ai... Il ne faut pas n'importe qui. Je l'ai eu, attendez, l'année dernière, c'était 89. Enfin, je l'ai eu 88, le résultat. Ils m'ont fait le... Enfin, il n'y avait pas que moi. Un rappel de deux ans, de la rente qu'ils faisaient. Ça faisait 12 millions et quelques. Et puis, alors maintenant, on touche 3333 par mois. C'est une rente. Une rente à vie ? Une rente à vie. Maladie professionnelle, voilà. Et vous trouvez ça normal ? Ça m'arrangeait les papiers, quand même. Mais j'aurais aimé encore avoir le mari. T'avais un beau chameau, mais quand même. On perd son mari, on perd son père, on perd son grand-père. C'est pas vrai. C'est pas l'argent qui compense cette perte. Par contre, on peut constater une chose qu'on pourrait peut-être y remédier, peut-être pas en totalité, mais en grande partie, en évitant un départ prématuré d'un être cher, en utilisant cet argent. Parce qu'en fait, on l'utilise quand même. On l'utilise maintenant en payant des pensions de maladies professionnelles. Mais pourquoi pas utiliser cet argent en prévention ? Je ne sais pas ce qui va se passer en 92 ou 93, mais c'est une chose qui est aberrante, ça. C'est une chose qui est aberrante. Le tabule étoile arsenique, c'est des recommandations. 02, c'est pour l'arsenic. C'est un exemple. Tu vois, en Allemagne, c'est 0,05. Tu vois la différence de 0,02 à 0,05 ? En Amérique, c'est dans ce goût-là. Déjà, ils sont bien plus hauts que nous. Ils prennent un peu plus conscience du problème. Le but qu'on recherche, alors, en définitive, c'est premièrement d'améliorer l'installation pour éliminer au maximum les nuisances. Et puis, deuxièmement, d'avoir du matériel de protection vraiment efficace. Ce qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas le cas actuellement. Actuellement. Et troisièmement, d'indemniser, en fait, toutes les maladies professionnelles et qu'elles soient reconnues, celles qui ne le sont pas. Faire ouvrir le tableau, c'est plus ça. Faire ouvrir un tableau de plus pour la mine, principalement. On va essayer de céder un expert d'une étude. La direction nous l'a refusé. On va sûrement arriver jusqu'au tribunal de grande instance pour avoir un expert qui nous aide. On n'est pas encore là, hein ? On n'en est pas encore là, j'espère. C'est des vieux débris. Ça, c'est l'usine qui marchait pendant la guerre, hein, du temps de la guerre. Et ils doivent avoir, là, des vieux débris qui traînent. Et on voit les eaux d'écoulement qui déposent ces poussières blanches, vertes, etc., qui sont très probablement des poussières, donc toxiques, quoi. Bon, on va y aller avant qu'ils nous envoient le camion pour nous expulser. On vit à l'heure actuelle dans des pays industrialisés où, en permanence, les dernières enquêtes le prouvent, où en permanence monte la courbe de la mortalité par cancer. Et, euh, les recherches sur le cancer sont très importantes, mais ces recherches sont presque toutes focalisées sur comment pourrait-on guérir du cancer une fois qu'il apparaît. Or, il apparaît en général 25 ou quelquefois 20 ans ou 30 ans après, euh, une exposition à un agent. Et, euh, tout le monde sait que, finalement, la meilleure solution serait de ne pas avoir cette maladie, et non pas, euh, obligatoirement, d'avoir à s'en guérir. Et, par contre, si on regarde les recherches faites sur le versant comment prévenir du cancer et comment identifier les agents qui sont cancérogènes, on s'aperçoit que ces recherches, finalement, sont très peu nombreuses. Le terrain privilégié, d'ailleurs, pour ces recherches, c'est effectivement le terrain des cancers professionnels, parce que c'est un des rares terrains où l'on puisse relier une exposition à un agent et, euh, disons, la survenue de ce type de pathologie. Aujourd'hui, c'est rien, ce que vous avez entendu, là. Comment ça passe, les explosions ? Ce coup de mine, ce coup de mine, c'est rien aujourd'hui, mais... D'habitude, c'est bien plus fort, eh ? Tout tremble, sous les pieds, là, on dirait que la terre va... va se soulever, les maisons se lézardent. Qu'est-ce que vous voulez faire, contre une société comme ça ? Rien du tout. Et puis, c'est toujours pareil. On irait dire aux voisins, on y écrit à la mine, on fait, on dit... Ben, je dirais oui, puis au moment de signer, ils signeraient pas. Et voilà. Et ça, on entend ça de 6 heures du matin à 11 heures du soir, eh ? Ce bruit-là de... J'ai été opéré en novembre 1983. Après avoir craché du sang, comment dire, et j'ai été voir mon médecin traitant. Et il m'a dit, moi, ce n'est rien, c'est qu'une branchite chronique. On va vous soigner pour une branchite chronique. Alors, j'ai dit, non, moi, je... À cette branchite-là, ce que vous me dites, je n'y crois pas. Je savais que... je l'avais. Il m'a dit, vous avez quoi ? J'ai le... j'ai le cancer au bout. J'étais trop jeune encore pour... pour arrêter de travailler. Vous avez quel âge ? J'avais 40... donc 83. C'est-à-dire, je suis venu en 30... 46 ans. Alors, ça fait jeune, quand même, dire... de ne plus pouvoir travailler. Après, quand on m'a mis en invalidité, c'est là que ça... ça a déclenché, comment dire. C'est là que j'ai eu la déprime. Bon, je suis mis à l'alcool. Mais... pendant... Ou bien un an et demi. Alors, c'était, pour ainsi dire, imbivable à la maison. Comment dire... Tout le monde n'a pas tissé, comment dire. Et... maintenant, ça va bien. Je suis guéri... J'étais vraiment devenu alcoolique, hein, comment dire... À 100%. C'est vraiment le soutien de votre femme qui vous a fait... Ma femme, mes enfants. J'étais... C'est dur à le dire, mais j'étais prêt à me suicider. C'était... c'était le fait de plus travailler ou c'était aussi le... La maladie elle-même. J'avais toujours ce mot, cancer dans la tête. C'est ça. La peur. Pourtant, j'ai été opéré d'un... D'un ulcer à l'estomac. Presque... Pour ainsi dire, presque perturbé... De... La vésicule... J'ai eu tous les malheurs pour dire dans ma vie, mais là, cette fois-ci, là... Mais maintenant... Vraiment, je suis... Je suis guéri. Et... Enfin, je suis guéri de la part de... Ces douleurs, mais... C'est très dur. C'était très dur. Et puis... J'essayais de... Je me suis battu pour avoir... Un petit quelque chose... Un bon droit. Un droit que... Donc... J'ai fait plus de 25 ans de... De travaux miniers au fond. A conduire les engins diesel et tout. Et machin. Avoir quelque chose... Être reconnu comme... Pour... Mon cancer. D'avoir une maladie professionnelle. Et... On me l'a refusé. J'ai essayé trois fois. Trois fois, on me l'a refusé. La dernière fois, on m'a dit que j'avais... Que j'avais des... Des poumons comme un bébé. Voilà. Voilà ma vie. L'arsenic qui est contenu dans le minerai de salsine... est cancérogène lorsqu'il est à l'état soluble. C'est-à-dire à sa sortie du four dans l'usine. Dans la mine, par contre, il est à l'état solide. Et il est très improbable qu'il soit cancérogène. Et pourtant, on sait qu'il y a des excès de cancer du poumon chez les mineurs. Le risque qu'on attribue aujourd'hui à l'arsenic... n'est peut-être pas, n'est certainement pas, l'arsenic seul. Il y a autre chose, certainement au niveau des poussières, des produits de salsiniens qui sont cancérogènes. Parce que... Autrement, comment expliquerait-on le fait qu'il y ait autant de cancers à l'amino-calusine ? Ça, c'est la première étude. Et il serait souhaitable... Et là, on sent qu'il y a une volonté de ne pas résoudre le problème. Il serait souhaitable qu'on fasse une étude médicale approfondie, une étude scientifique approfondie, pour essayer de savoir exactement, maintenant qu'on connaît... qu'on connaît avec... pas avec une certitude définitive, mais qu'on connaît qu'il y a des risques plus aigus à salsiniens qu'ailleurs, bien plus importants à salsiniens qu'ailleurs, on veut savoir quoi c'est dû. Et là, on sent qu'il n'y a pas une volonté de rechercher à quoi c'est dû. Ça, c'est la première inquiétude. La seconde inquiétude, c'est que, même à l'usine, on sent qu'il n'y a pas cette volonté de réduire le risque. Il faut dire qu'à salsiniens, sur le point de vue sécurité, il y a quand même tout un service qui s'occupe de sécurité. Pour les ouvriers, enfin, pour tout le personnel, il y a un suivi médical avec un docteur qui est là tous les jours, n'est-ce pas? Et puis également, il y a tout un service de sécurité. Au point de vue comité d'entreprise, il y a un comité de sécurité qui suit les choses et qui est apte à lever le doigt si tout quelque chose ne va pas. Alors, je crois qu'au point de vue de l'entreprise, ils ont fait... ils font le maximum. Ils ont d'ailleurs un budget qui est très élevé et certaines personnes qui ont travaillé ne me démentiront pas quand ils examinent les fonds de sécurité. C'est quand même important. Ils essaient de faire au mieux. Évidemment, il est difficile de faire tout à fait bien. Mais en fait, en général, il y a quand même des suivis. Évidemment, il y a toujours quelques petits accidents. Le point de vue environnement, on ne peut absolument rien reprocher à la société. Et l'environnement, encore une fois, je le répète, s'il n'est pas paradisiaque, autour de ce signe, ne connaît plus les nuisances que nous avons connues, il n'y en serait-ce que 25 ou 30 ans. Et il y a quand même eu une amélioration très importante. Bien sûr, je reconnais certains travailleurs qui ont payé cher leurs tribus à la mine de Salsines. Il faut le reconnaître. Enfin, actuellement, il faut reconnaître quand même aussi qu'il y a un effort qui a été fait, un effort qui est tangible et que l'on reconnaît au niveau de l'environnement. Je peux vous dire que du pognon, comme l'a dit madame Laverie, mademoiselle Laverie, je vous dis qu'ils en mettent. Des sous pour la prévention, ils en mettent, pour les appareils de prévention. Mais est-ce que vraiment ils s'attaquent à la base ? Nous, on dit non. On dit non. Nous avons fait faire une étude épidémiologique. Bon, il s'avère que nous avons un taux de cancer du poumon qui est très élevé par rapport au niveau de la France, deux fois, au moins deux fois. Il y a un certain cancer qui apparaît. Maintenant, le cancer du rectum qui est six fois. Et on ne sait pas d'où il provient. Ce genre de truc, c'est bourré de fer divalent quand tu le broies et la poussière qui en sort, par exemple, là, c'est une grosse poussière parce que j'ai pris des gros. Mais c'est un truc extrêmement oxydant au milieu aqueux qui, je suis sûr, est aussi responsable, peut aussi être responsable, par exemple, de cancer du poumon. C'est un truc extrêmement actif qu'on a testé. T'as qu'à voir, hein, la poussière. Ils disent, non, non, ça fait pas de poussière, les copains, quand je leur parle de ça. Tu parles, tiens. Non, mais il faut dire qu'à côté de tout ce qu'il y a... Tiens, t'as qu'à voir ce qui part comme ça. Ce qui part dans le vent, non, mais c'est vrai. Ce qui part dans le vent, tu vois un peu. Si c'est pas, il n'y a pas de l'inalable là-dedans, bien sûr que si. Ce qui me frappe, c'est que je connais quand même le nom de Salcine depuis au moins dix ans. Je sais qu'il y a un excès de cancer bronchique et je m'aperçois qu'on est toujours à se demander comment on va faire reconnaître ce problème. Il y a une certaine négation, en fait, du risque du tabac dans ce discours de certains. Alors, il y a aussi probablement l'ignorance du fait que tabac plus autre chose, ça majeure extraordinairement le risque. D'autre part, il y a beaucoup d'ignorance parce qu'on sait que tabac et amiantes, c'est 50 fois plus dangereux que tabac tout seul ou amiantes tout seul. Donc probablement tabac plus arsenique, plus certains minerais ferreux, certains effluents chimiques et tout ça sont terriblement plus dangereux chez des fumeurs. Alors tout ça, c'est un ensemble qui est quand même assez attristant parce qu'il y a ignorance des salariés, il y a ignorance des méthodes pour se faire entendre. Ça, c'est quand même vraiment tout à fait troublant. Ils prennent ça, mais ça, à mon avis, c'est un cancer. Je sais que moi, par exemple, une fois, j'ai travaillé au four à celle-ci, que j'ai débloqué un four, j'ai perforé dans l'amate en fusion, on allait à deux mètres, et j'avais mon copain qui me tenait réflexible, sur les bottes, parce que j'avais les bottes qui fondaient sur la boulotte où coulent les mâtes là, j'avais les pieds là et le poussoir, tout ça ouvert là, et je perforais dans l'amate en fusion là. Et ce qui a été le plus mauvais pour moi là, ça a été que toute l'eau qui coulait, de la perforation parce qu'on perforait l'eau, l'eau qui coulait, qui coulait sur l'amate en fusion, dégageait des vapeurs, et c'était des vapeurs au sulfure. Je m'ai bouffé, malgré le masque, j'étais obligé d'éviter évidemment les vapeurs qui se dégageaient, parce que quand ils respiraient, ils bouffaient, c'était exactement pareil, comme quand on allumait l'humidophosphore et que vous le tenez sur le nez, vous ne pouvez pas la supporter. Alors hélas, ça a duré pendant deux heures pour débloquer un four comme ça. Mais il n'y avait que cette chose là, ou sinon il fallait arrêter l'exploitation pendant un mois. Alors j'ai réussi, et j'ai eu les félicitations de l'ingénieur, évidemment, mais ça a été une imprudence, mais j'ai été commandé, mais j'ai consenti. Alors, vous voyez, il y a des imprudences également ouvrières, mais pas à moi de faire ça, pas à moi du travail, parce qu'il fallait gagner la journée. Et cela, évidemment, cette excitation a certainement provoqué un peu, disons, cette maladie. Parce que des fois, je me suis trouvé à bout de souffle pour vouloir terminer, pour faire un bon travail, mais que je n'ai. Les cancers pulmonaires, ça ne se voit pas de suite, et il faut avouer que les anciens en sont plus conscients. Moi-même, j'en suis conscient, j'ai quand même plus de 16 ans de boîte. Et par contre, il y a beaucoup de jeunes. À l'heure actuelle, ça s'est très, très rajeuni, à Salcigné. Les gens ont été embauchés depuis 3-4 ans, en grand nombre. En grand nombre. Je pense qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas réellement conscients. Et puis, ce n'est pas palpable. Ils n'en sont pas conscients beaucoup. Ils n'en sont, j'allais dire, pas du tout. Pas du tout, ça serait quand même gros, parce que je passe tous les jours quasiment. Et tous les jours, je rappelle, prenez précaution, faites attention. Ça, je le dis. Je passe à des unités et je le dis. Je dis aussi que nous avons une dernière étude du cirque qui nous a démontré qu'on avait deux fois, deux fois et demi plus de cancer qu'ailleurs. Bon, malgré tout, est-ce que le message passe ? Je ne crois pas tout à fait. On fait des investissements pour régler le problème de production, c'est-à-dire pour augmenter la production, mais au niveau des investissements humains, on n'en fait pas. On n'en fait pas. C'est-à-dire que ça passe au deuxième plan. Et moi, je crois que c'est là qu'il faut insister aussi, les syndicats allemands, hein. Parce que bon, si on prend les problèmes des intérimaires et des précaires, c'est justement pour essayer de faire, de gagner de l'argent, parce qu'ils ne sont pas obligés de les payer à l'estatut et quand ils n'ont pas besoin de ces gens, on s'en débarrasse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il leur faut faire du travail qui est vraiment mauvais. Au niveau du suivi médical, quand ils partent de notre entreprise, on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques années. Il n'y a pas de réunion d'information pour les informer des risques. C'est-à-dire que c'est le médecin, quoi, qui les informe ? Tu le sais quoi, moi, à l'embauche, bon, ils passent au médecin du travail, qui est sur le site à Selsignes, et qui normalement leur explique qu'il doit prendre précaution, en gros. Voilà, mais est-ce qu'ils reçoivent un... Je ne pense pas que ce soit suffisant. Et c'est quelque chose qu'on observe pratiquement actuellement dans toute l'organisation des sites industriels en France. C'est-à-dire qu'il y a une relativement bonne maîtrise des risques, de certains risques qui ont été identifiés pour les personnels permanents des entreprises. C'est le cas du nucléaire, c'est le cas de l'industrie du chlorure de vinyle. Et par contre, les tâches qui sont des tâches dangereuses, où l'exposition du risque est beaucoup plus difficile à maîtriser, ces tâches-là sont faites par des entreprises sous-traitantes. C'est une dissimulation, c'est pour disperser, c'est pour diluer le risque quand on prend des intérimaires. Et puis, parce que c'est à la mode, parce que ça revient moins cher que d'embaucher quelqu'un. Et quand on embauche quelqu'un, il faut... Quand il a fini un travail, il en fait un autre. Tandis que les intérimaires, on peut avoir un contrat 3 mois, 2 mois... Ouais, c'est à la mode, maintenant, avec les TUC, les SVP, les intérimaires, et tout un tas de... la flexibilité, tout ça, c'est le modernisme qui s'installe, et ça signe, il ne manque pas de se servir de tout ce qui est moderne et tout ce qui est attrayant pour le patronat. Il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on est dans un coin reculé de la montagne noire que les gens ne sont pas au courant des nouveautés qui se passent sur le monde du travail. On fait vivre au niveau des cantons et des milliers de personnes. Au niveau des carcassons aussi. Donc, sur le plan économique, il n'est pas question de se prouver d'un outil. Ceci étant dit, il ne faut pas romper sa vie en la gagnant. Ça, c'est un problème de folle. Donc, il faut qu'on tâche de trouver des solutions. C'est la roche consomme. On fait de l'argent, on fait de l'eau, on fait du cuivre, de l'arsenic, tous les produits chimiques. Rien qu'avec ceci. Et ceci fait travailler tout le département. C'est une bonne chose à l'heure actuelle. Tant qu'on verra cette pierre, le département marchera. Dès qu'on verra plus cette pierre, c'est fini pour l'honneur. Avril 90. La chute du cours de l'or a provoqué la fermeture provisoire de la pierre. la mine et la mise au chômage technique de la moitié des salariés de l'usine. Je sens que c'est moins que jamais le moment de parler des cancers professionnels. Pour l'heure, toutes les énergies semblent dirigées vers la recherche d'une solution qui permettrait de sauver l'entreprise. On parle notamment de développer un procédé de traitement du minerai qui pourrait du même coup supprimer le principal risque à l'usine. Je pense que ce problème de reconnaissance de l'usine professionnelle s'en signe, c'est pas le fait de la crise d'aujourd'hui, c'est pas ça qui l'a provoqué. Mais ça a une part importante dans le problème, ne serait-ce que de par la volonté maintenant de changer un peu le système métallurgique. On s'achemine et si ça marche, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, vers une métallurgie froide qui nous priverait de la fabrication de l'arsenic et qui de fait éliminerait le risque qui a été reconnu récemment. Oui mais en même temps moi je ne suis pas sûr que cette conversion se fera parce qu'elle va éliminer une partie du risque dans l'usine mais elle va créer un risque pour l'environnement. Or le poids de l'environnement dans les sociétés d'aujourd'hui, le poids des risques dans l'environnement général dans la société d'aujourd'hui est très important. Et elle va créer les conversions dont vous parlez qui vont faire qu'on va avoir des quantités énormes de cyanures qui vont être manipulées et qui risquent de partir dans les eaux. Qu'on va avoir l'arsenic lui-même qui va être rejeté et qui petit à petit va s'oxyder et repartir aussi dans les eaux. Ça va faire que je pense au niveau des autorités locales ou nationales, vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Tout ça c'est des trucs qui ne sont pas pris. On a l'impression que Pierre a raison, ça a joué un rôle. La découverte du risque lié à l'arsenic a joué un rôle dans la crise actuelle de votre entreprise. Mais qu'en même temps il y a des projets de reconversion où on ne recherche pas systématiquement à prendre en compte les risques futurs. Donc on va continuer, ça ne s'attient pas debout, ce n'est pas cohérent. Même à un moment donné il faut choisir. C'est vrai qu'on arrête l'usine, il y a du chômage. Mais effectivement l'environnement n'est pas atteint. On laisse faire et il n'y aura pas de chômage. Mais dans le cas très précis de Salsigne, c'est que l'environnement est atteint, il y a du chômage. Depuis que l'usine a débauché, ils ont donc débauché en particulier l'unité qui fabriquait du SO4H2. Le SO4H2 c'est en gros la station d'épuration de l'usine. Le SO4H2 qui est fabriqué dans l'usine, c'est fabriqué avec le SO2. On fabrique du SO4H2. Donc le SO2 n'est pas envoyé dans l'atmosphère. Or ils ont arrêté cette unité. Donc ils ont mis quelques personnes à la porte et en plus de ça, ils ont arrêté cette unité qui était déficitaire. C'est-à-dire que maintenant le SO2 est directement envoyé à l'atmosphère. Donc on en envoie actuellement 35 tonnes dans l'atmosphère. Alors le SO2 dans l'atmosphère évidemment se transforme en SO4H2. Ça fait des brouillards acides, des pluies acides. En fait dans le cas de Salsigne, c'est des brouillards acides. Moi je me rappelle être allé dans la cour de l'usine et on tousse, il y a une oude racre qui fait tousser. Donc les ouvriers, et je ne parle pas des gens aux alentours, puisque la cheminée est prévue pour que ça aille au moins 800 mètres de l'usine. Mais tout ça dépend des conditions climatiques évidemment. Octobre 90. L'accueil est assez froid. On me suggère de revenir dans 6 mois ou dans un an quand les choses se seront tassées. Dans la situation présente, la question de savoir s'il est normal de perdre sa vie en travaillant paraît presque déplacée. Toutefois, les recherches entreprises sur le minerai de Salsigne suivent leurs cours. Allez, cette fois-ci on t'amène du minerai. Du minerai. On va faire un test là sur un échantillon qui a été pris dans la mine de Salsigne. Ces échantillons sont sous avant parce qu'ils ont la possibilité de perdre leur activité en fonction du temps, peut-être. Ça dépend des cas. Certains de ces échantillons perdent leur activité par oxydation et donc nous préférons utiliser les échantillons tels qu'ils sont au moment du prélèvement et tels qu'éventuellement ils produisent de la poussière qui sera respirée par les mineurs directement. Alors là, il y a une opération de broyage. Les études que nous faisons sur les diverses poussières des sites industriels et des mines nous amènent donc à classer les matériaux comme étant probablement conscients. ou probablement non-cancérogènes. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce genre d'approche, c'est que nous découvrons ainsi des minéraux qui sont finalement relativement communs et qui peuvent être à l'origine effectivement de cancers, surtout quand les gens ont été exposés pendant des années à ce type de poussière. On ne trouve pas ce genre de minéral seulement dans le schiste de Salcine. On va le trouver également dans de nombreuses autres roches auxquelles sont exposées des gens qui creusent des tunnels, des gens qui font des travaux divers dans le bâtiment ou des travaux publics. Et en particulier, par exemple, on va voir, on s'aperçoit maintenant qu'il y a d'énormes excès de cancer chez les tailleurs de pierres de certains pays. Par exemple, il y a une enquête qui vient de sortir sur le Danemark. Il n'y a aucune enquête du même type en France. Mais il est probable que chaque fois que l'on a des gros excès de cancer dans ce genre de profession, il faut songer à mettre en cause des matériaux qui finalement sont assez communs et qui jusqu'à présent n'ont jamais été identifiés comme cancérogènes. Les travaux réalisés dans les laboratoires de Jussieu à Paris ont permis de suspecter un agent cancérogène dans le minerai de Salcine. Mais ces résultats devront être confirmés par d'autres expériences. Ce qui repousse d'autant les mesures de prévention. De plus, la lourdeur des procédures administratives est telle qu'il faudra des mois ou peut-être des années avant que ce nouveau risque soit officiellement reconnu. Je crois que toute notre société est en fait tournée vers la production, la recherche de nouveaux matériaux, la consommation, etc. Mais qu'il n'y a pas une véritable politique de santé publique avec à la clé une politique de recherche en matière de santé publique avec tout ce que ça implique au niveau de justement de la toxicologie. Et je crois que c'est donc finalement une réflexion politique que nous invite ce fait d'une croissance régulière de la mortalité par cancer sans que on ne sache quoi faire pour l'instant pour l'endiguer. C'est à dire qu'il n'avait pas de travail et automatiquement il a passé un examen et il est rentré à l'usine et il était bien content de pouvoir travailler. Non, mon idée à moi n'était pas qu'il aille travailler à l'usine, mais vu qu'il n'avait pas de travail, il n'y avait que là qu'il pouvait avoir de travail fixe, il est parti, il est rentré à l'usine. Ça lui plaît ? Ben oui, ça lui plaît. Il fait les postes, il est à la nouvelle usine. Ça lui plaît. Il a eu quelques petits problèmes au début. Il ne supportait pas l'arsenic, mais après ça a été, on l'a changé maintenant et tout va bien. C'est parti. 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 Merci.